Salut, salut la grande famille, c'est encore Marocé Béjo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Où, aujourd'hui de nos jours, il y a les grands frères et il y a les grandes sœurs qui ne s'occupent même pas de leurs petits frères ou de leurs petites sœurs. Même pour dire, conseiller les petits frères, les petites sœurs, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a les petits frères, il y a les petites sœurs. Eux, les grands frères ou les grandes sœurs, il n'y a pas de communication. D'abord, on dit non que oui, voici, notre aîné, tu nous donnes des idées, tu nous donnes des conseils, tu nous donnes vraiment quand on dit couverture. Mais aujourd'hui, il y a les grands frères salauds, il y a les grandes sœurs sacrées, je ne sais pas si c'est quoi, je vais dire même, ils n'aiment même pas pour dire non qu'ils vont parler à leurs sœurs. Même quand ils voient que leurs sœurs ont un sérieux problème, ils n'aiment pas les aider. Venez vous aller écouter. Et aussi, mes petits frères, venez vous aller écouter. Voici une sœur, une sœur, vraiment, qui a échappé à une chose d'arracher son étoile. Ou elle allait se confier à un jeune homme, même promotion, elle a pensé que oui, ce jeune homme-là, il le prenait comme son frère. Déjà, ce jeune homme-là, il avait quelque chose derrière la tête. Il a vu l'étoile, il a vu la grâce de cette jeune fille qu'il voulait arracher pour voler pour son succès ou soit pour son voyage. Mais comment, aujourd'hui, ça est arrivé là ? Et pourquoi, aujourd'hui, j'interpelle les grands frères et les grandes sœurs, s'il vous plaît. Vos petites sœurs ou vos petits frères, Dieu a fait que vous êtes l'aîné. Mais, où Dieu vous a placé comme l'aîné, c'est vous, vous allez protéger, c'est vous, vous allez parler à vos sœurs, c'est vous, vous allez donner, c'est vous, vous avez le bâton. C'est vous, vous allez guider la famille. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, ce n'est pas ça. C'est comme vous êtes neutre même dans la famille. La famille, aujourd'hui, je vous demande pardon aussi de me booster, quand il dit de booster, de partager mes vidéos, de liker, de laisser les commentaires. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube, où je poste que 5 histoires par jour, et 3 sur Facebook. Et quand c'est comme ça, ça me donne encore le courage de dire, les gens me suivent, les gens écoutent, c'est que les gens viennent me laisser comme des histoires. Je n'invente pas les histoires pour venir parler de ça, non. C'est ce que les gens ont vécu, ce que les gens ont traversé, ou soit ce qu'on laisse à expliquer que les gens viennent me laisser en audio. Et moi aussi, voilà, j'explique ça à ma manière, comme mon français handicapé là. Prenez ce qu'il est bon, laissez ce qu'il n'est pas bon. On n'a qu'à avancer seulement. C'est comme ça, ça se passe. Oui. La famille, cette histoire-là, vraiment, va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se retrouver dedans. La dame m'a dit, quand elle était jeune, elle avait 20 ans, 22 ans, un truc, pareil, pas là. Et du coup, la famille, surtout les enfants ont perdu leur maman. Donc, c'est leur papa qui s'est découpé en deux, celui qui jouait le rôle de la mère, celui qui jouait le rôle du père. Et du coup, vous-même, vous savez très bien qu'un homme là, dame m'a le courage, la femme peut se diviser en mille morceaux là. L'homme là, nous, on n'a pas ce temps là. Dame m'a, la femme peut donner l'éducation à ses enfants là. Nous, les hommes là, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je suis un homme là. Nous, on n'a pas ce temps là. On n'a pas ce temps là. Mais le père faisait tout son possible pour que ses enfants puissent être, on s'est dit, dans les situations vraiment que lui veut. Mais, les grands frères aussi qui pouvaient soutenir, les grands frères qui pouvaient soutenir aussi. Le papa, eux aussi, dans la tête, ils ne considèrent même pas, c'est comme eux, ils ignoraient les frères ou les frères. Et la soeur en question, elle dit, c'était comme ça, même pour s'approcher, même pour bien communiquer avec ses frères, ses soeurs, ça ne va pas. Même ses frères, son frère ou sa soeur, sont arrivés loin à l'école, même pour venir l'apprendre même, pour dire, c'est comme ceux qui vont être maîtres des maisons, de la maison. Non, ils ne sont pas ça, les frères, ils ne sont pas comme ça. Donc, elle, franchement, le boutique du quartier, elle s'est, à chaque fois, elle partait causer avec lui un peu, un peu. Elle a fait, bon, c'est dit, elle a beaucoup fait confiance à ce monsieur, à ce jeune homme. Et les gars causèrent de temps en temps, jusqu'à le monsieur même, c'est dit, le jeune homme même, venait l'aider à étudier, jusqu'à elle a commencé à avoir sa moyenne. Le monsieur, lui, n'a jamais demandé, oui, il veut passer à l'art sexuel ou soit il veut faire ceci, non. Or, le jeune homme, lui, c'était un boutiquier, voilà, c'était un boutiquier du quartier. Donc, il la prenait comme sa petite soeur. La petite soeur aussi, il la prenait comme son grand frère. Parce que son grand frère ou sa grande soeur, vraiment, ce ne sont pas des gens où on peut dire l'exemple de la famille. Et du coup, c'était comme ça. Au fur et à mesure, c'était comme ça, elle partait étudier avec, elle partait étudier chez le jeune. Le jeune la prenait bien, elle a eu sa moyenne, tout le monde était vraiment heureux, il était satisfait. Mais le problème, c'est que le jeune homme qui était au quartier, le boutiquier a déménagé, il allait dans un autre quartier. Et il arrive là-bas, il n'a même pas abandonné aussi la jeune fille, il était toujours en contact avec la jeune fille. Oui, ils étaient toujours en contact, les gars parlaient, les gars faisaient tout. Même quand il y a des trucs, des cérémonies, mariages, etc., il appelle la fille pour dire, viens aujourd'hui dans nos quartiers, il y a cérémonie ici, il y a fête ici, viens. Elle aussi, elle s'habille, viens, les gars finissent de faire la fête, les gars finissent de manger, il accompagne la fille au fur et à mesure. Donc la fille dans sa tête, elle a eu un bon grand frère, ça veut dire une personne qui n'est pas de sa famille, mais qui prend soin d'elle, qui est toujours à ses côtés. Tiens, c'est-ci, mais elle dit même là, elle préfère même que ce jeune homme-là, même que c'est frère, mais qu'il l'embadonne, ou c'est frère, mais qu'il ne la considère pas. La confiance, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, un peu, un peu, un peu, le jeune homme a décidé de dire, lui s'en va voir ses parents dans son pays. Paris n'était pas dans le même pays-là. C'est-à-dire, lui n'est pas de ce pays-là, mais le français aussi m'a bloqué, donc on a prenné un saut, une saut, on va puiser l'eau. Le monsieur, lui, il était à l'étranger, le jeune homme, lui, il était à l'étranger. C'est-à-dire, il est dans le pays de la fille en question. Et lui, il a dit à la fille que lui, il s'en va voir ses parents dans son pays. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit à la fille qu'on va toujours rester en contact, qu'on va toujours se parler, tout ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle le prend comme son grand frère. Donc, le monsieur, le jeune homme, maintenant, lui, il s'en va dans son pays. Et tant là-bas, mais les gars parlaient au téléphone, tout ça, là. Les gars se parlaient au téléphone, etc., etc. Et, c'est bien. Du coup, le monsieur, le jeune homme, lui, il vient au pays. Il vient d'un pays où vivait la fille en question. Il arrive et puis il dit à la fille, le lendemain, il appelle la fille pour dire, ah, je suis arrivé. Elle dit, ah bon, tu es arrivé. Il dit, ah, viens, tu vas me voir. Elle le prend comme son grand frère. Parce qu'étant même dans son pays, les gars se parlaient. Donc, elle, elle s'habille et elle vient le matin. Elle était chez lui. Ils ont mangé, ils ont regardé la télé. Et vous, mais vous savez qu'à Paris, quand une fille, même quand une fille, même jeune fille, qu'elle sort des matins, jusqu'à partir des 15h, au moins, elle doit regagner la maison, la cour familiale, pour voir au moins ça. Donc, du coup, à partir des 16h, elle veut partir, elle demande la route pour dire au jeune homme que, ah, moi, je vais rentrer. Que, à la maison, là-bas, tu m'as, je n'ai pas dit à telle personne que je vais durer ici, là. Donc, il a dit, ah, matin, jusqu'en 16h, je vais rentrer. Déjà, le jeune homme avait dit, ah, son plan B. Il a dit, aujourd'hui, si c'était là, les services que nous rendons, aujourd'hui, si c'était là, les services, là, il y a des services qui sont empoisonnés. Il y a des services, aujourd'hui, qui sont vraiment, c'est-à-dire, ils ont un plan B derrière la tête. C'est-à-dire, si aujourd'hui, si ils t'ont rendu ces services-là, des mails, là, c'est qu'ils vont prendre quelque chose de bon dans ta vie ou sur toi. Déjà, le monsieur, c'est-à-dire, le jeune homme, tout ce parcours qu'il faisait à la fille, j'en comprends le cœur de la fille. Il avait déjà programmé. Il avait déjà ciblé la fille. Il avait déjà localisé la fille. Il avait déjà vu la grâce de la fille. Il avait déjà vu le bonheur de la fille. Comment faire? La fille dit, ok, il n'y a pas de bonheur. La fille a mis dans sa tête où elle a demandé la route et puis il a dit, ok, il n'y en a qu'à attendre d'abord. Elle, dans sa tête, elle dit, bon, d'accord. Si il dit ça, c'est mon grand frère. Si il dit ça, c'est que, si il est 18 heures, là, il va me mettre dans, il va arrêter le taxi, il va me mettre dedans et puis je vais partir. Elle a mis ça dans sa tête. La fille dit, ok. Elle s'est assis. Elle a commencé à regarder le film. Et du coup, le jeune homme, lui, rentre dans la chambre. Il ressort avec les médicaments en main. Vous, mais vous savez comment, bon, je ne sais pas comment, quand vous arrivez, bon, quand on plie, comme les bouddhistes, là, les chinois, là, qu'ils veulent faire les trucs, là, eux, ils plient les pieds comme ceux-là, là. Voilà, souvent, mais les musulmans aussi font ça, même. Donc, il s'est assis avec les médicaments et il a plié ses pieds. Et il y avait un petit bol, là, il a mis des médicaments dedans, il veut allumer pour faire des trucs, des cérémonies. Et la fille a dit, aïe, elle s'est levée. Il dit, non. La fille a dit, mais aïe, pourquoi ? Mais il dit, non, qu'il ne faut pas avoir peur. Je te prends comme ma petite soeur, tu as tout pour moi, comme ma... Donc, je suis ton grand frère. Je suis allé au village, je suis allé dans mon pays. C'est là que mes parents m'ont donné ce médicament, là, pour que ça puisse me protéger, pour que ça puisse me donner le bonheur, ça puisse faire ceci. Donc, tiens, ma petite soeur, j'aimerais qu'on pataille ça, on va faire ça ensemble, en même temps. Toi aussi, ça va te donner de la chance, ça va te donner tout ça, là. Elle dit, au début, franchement, au début, elle a tiqué, d'abord. Mais arrivé, on m'a dit, bon, il me soutient, il me fait ceci, là. L'autre, elle dit, non, parce que ça, ce n'est pas simple. Est-ce que médicaments, on peut patailler ça à deux ? Médicaments que tes parents t'ont donné. Pourquoi toi, tu veux qu'on a qu'à patailler ça à deux ? Donc, elle a mis ça dans sa tête, elle dit, mais ça, là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Elle, elle a refusé. Il dit, non, viens, on va faire ça, là. Et il a commencé à demander pardon, il faut venir, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Elle dit, non, elle ne peut pas. Et du coup, elle s'est livrée, elle s'est approchée à côté de la porte. Et le gars, lui, là, ce qu'il voulait faire, là, il n'a pas pu faire. Il a commencé à s'effacher. Le gars, il dit, comment ça, c'est pourquoi ? Bon, d'accord, mais je ne t'accompagne pas. Elle dit, ok, tu ne m'accompagnes pas, il n'a pas de problème. Elle a pris sa route, elle est venue à la maison. Elle vient à la maison. Dieu, merci qu'elle avait un ami en commun avec ce jeune homme-là. Elle arrive à la maison, le matin, le gars ne l'a pas appelé. Elle appelle le gars, sa sonne, il ne décroche pas. Par exemple, deux jours. Donc, elle appelle l'ami en commun, qui était entre les deux. Or, l'ami en commun, lui, c'est un gars, vraiment, il a la vision, il guérit au moins d'autres personnes aussi. Il prie pour d'autres personnes. C'est incroyable. Elle appelle son ami qui est en commun avec le gars, le jeune met ma question. Pour lui dire, ah, tu as les nouvelles de telle personne, bon, je vais prendre un nom comme ça, X. Est-ce que tu as les nouvelles de... Quel nom, mais bon. Est-ce que tu as les nouvelles de Rossi, parce qu'il a dit un nom comme ça, ça va. Est-ce que tu as les nouvelles de Rossi ? Et lui qui voit clair, il dit non, que, bon, ça fait deux jours, je n'ai plus de ces nouvelles. Ah, OK. Maintenant, Rossi aussi demande à la fille même, attends, pourquoi tu me poses quelque chose ? Toi, tu es en contact avec lui, non ? Elle dit non, que la fois, quand il est quitté dans son pays, là-bas, il est venu. Vous voyez ce qui s'est passé chez lui, là-bas. Donc, pour cela, moi, je l'appelle, il ne répond pas, sa sonne, il ne répond pas. Et c'est là, le jeune homme a dit, ah bon ? Bon, attends, je vais prier. Et le jeune homme vient, il appelle, il dit, attends d'abord. Et le jeune homme encore rappelle la fille pour dire, ah, franchement, tu as bien fait, tu as bien fait de ne pas faire cette cérémonie, là. Parce que cérémonie que lui, il voulait faire avec toi, là, c'était pour prendre ta grâce. Parce qu'il a essayé d'avoir son visa pour aller en Europe. Plus de trois fois, visa a échoué. Il a sa gamme, c'est-à-dire, il a son esprit d'aller en Europe. Il veut vivre comme les Européens, donc, où il est là ? C'est ta chance qu'il voulait prendre. Parce que toi, tu as une chance de voyager. Cette dame-là, elle m'a expliqué, elle n'est plus en Afrique, elle est en Europe. Que ta grâce-là, tu as une grâce de voyager. Donc, lui, il veut prendre ta grâce-là, pour que lui puisse voyager. Elle dit, ah bon, oui. C'est parce que tu n'as pas, tu as refusé et qu'il s'est mis dans tous ses états. Que tu as bien fait. La fille aussi, elle a compris, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle est restée dans son coin, là-bas. Vous savez, ils ne sont plus dans le même quartier. Donc, dans le quartier de la fille, il y avait une jeune fille aussi, qui est venue passer les vacances avec sa mère. C'est-à-dire, elle est venue passer les vacances chez sa mère. Elle était tellement jolie. Donc, il y avait tellement d'amitié, tout ça, là. Elle est la jeune fille. Donc, du coup, le jeune homme, le jeune homme, tu voulais vraiment arracher la grâce de cette... Bon, il peut dire, c'est moi, il voulait arracher. Bon, moi, il dit, je me suis donné au jeune homme, là. C'est moi, il voulait arracher la grâce de cette jeune fille. Tu m'as expliqué l'histoire, là. Moi, maintenant, j'aimerais draguer la plus jolie fille qui est venue au quartier. C'est-à-dire, qui est venue passer les vacances. Et la fille, là, au début, elle me refusait. Et du coup, la fille a commencé à m'aimer. Même ses parents, même, se plaignent pour dire, non, que lui, là, mais il te donne quoi ? Il a quoi ? Il a dit, il a dit, la fille ne veut pas comprendre. C'est moi ou rien. Il a dit, on passe ici. C'est moi ou rien. Elle va ici. Jusqu'à cause de moi, même la fille, même elle n'arrive pas bien dormie à la maison. Elle pense à moi. Elle fait ceci. Tout le monde, dans le quartier, se pose la question. Mais lui, tu as vu quoi ? Si il n'y a plus, c'est lui la troisième. La fille ne veut pas comprendre. La fille ne veut pas comprendre. La jeune fille dit, c'est elle. Et un jour, la jeune fille, sa mère, c'est une vendeuse. Donc, souvent, elle veut aller consulter pour voir ce commerce-là. Pourquoi ça ralentit ? Elle veut booster encore pour que ça puisse bien marcher. Elle prend sa fille. Les gens sont en voie. Je ne sais pas si c'est un charlatan ou si c'est un quoi, là. Elles arrivent là-bas. Elle expose son problème pour dire, « Ah, je veux faire mon commerce. Mon commerce s'entend ralentir. Voici ça, voici ça. » Le charlatan dit, « Non, que toi, même ton commerce-là, c'est un petit problème. Mais tu as un sérieux problème, même tu es à côté de toi que tu ne vois pas. » La maman dit, « Ah, la maman de la fille, qui est fan d'amourement de ce jeune homme qui est rossi, là. » Donc, la mère demande, « Ah, moi, je suis venu pour me dire, il y a quel problème. » La fille, elle a été envoûtée. Elle a été envoûtée par un jeune. « Qu'est-ce qu'elle dort, là, ce jeune-là, elle pense ? » Donc, ce jeune-là, ça veut dire, le jeune l'a envoûté, même. La mère dit, « Ah, pourquoi ? » Pourquoi le jeune n'a fait ça ? Il y a des cérémonies à faire pour que l'envoûtement puisse quitter dans la tête, dans les yeux de votre fille. Sinon, elle l'a envoûtée. La mère appelle son mari. Son mari vient. On lui explique tout, 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 tout. Vous connaissez des marreurs des papas. Bon, ta vitesse des papas, c'est comme un accélérateur. D'abord, tu as puissé l'accélérateur, c'est comme une voiture, là, ça roule seulement. C'est dit. Le père même, cette relation, lui, il n'est pas d'accord d'abord. Il a demandé, c'est quelle cérémonie ? Il a dit, ils ont donné, ils ont fait tout, tout, tout. Dès qu'ils ont fait, maintenant, c'est quitté. Même, je voudrais c'est quitté dans les yeux de l'appétit. « Va-moi, va-moi, va-moi. » Il a dit, « Eh, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une. » On n'a qu'à avancer seulement. Le père fait comme ça, il tisse ses manches d'abord, il dit. C'est qu'il n'a pas dit, il aime passer ce qu'il va me passer aujourd'hui. Il n'a pas, il aime passer les filles. Ce que lui, il va me passer où soit, il va passer ma femme. Là, on va être équilibre. La colère du père. Pas, elle, la colère de la mère et le père, les gars rentrent chez eux là-bas. La jeune fille, elle était dehors, elle demande, « Ah, pourquoi tes parents sont fâchés, quoi ? » C'est là, la jeune fille, maintenant, explique à sa camarade, c'est qu'il m'a confié l'histoire, que, « Ah, aussi, que j'aimais comme ça, comme ça, comme ça. » Là, il m'a envoûté, il m'a bassé. C'est là, maintenant, ce qui m'a expliqué l'histoire, a compris pour dire, « Ah, c'est que l'autre même, un ami en commun, avait dit, là, c'était vrai, c'était, il voulait voler ma grâce. » Il voulait vraiment voler ma grâce. « Ah, mais c'est méchant. » Et les parents de la fille sont rassemblés, sont rentrés dans la maison, ils sont préparés à aller chez les jeunes. Dis aux jeunes, « Ce que tu as fait là, toi, tu as regardé, toi, tu ne peux pas évoluer, tu ne cherches pas à évoluer, c'est pour basser les jeunes filles, envoûter les jeunes filles, sortir avec les jeunes, c'est ton travail, c'est là. » Toi, tu es venu vendre tes boutiquiers, toi, c'est ton travail de basser les filles pour sortir avec eux. Ce que tu fais là, tu trouves ça normal ? Donc, il a demandé pardon. Donc, au début, il voulait nier, mais quand ils ont commencé à rentrer dans les détails, il a commencé à demander pardon, pardon. Après ça, lui-même, il a quitté le quartier. C'est pour vous dire aujourd'hui, Moura dit l'histoire, c'est pour dire, ceux qui disent, ils sont grands frères. Grands frères, là, ce n'est pas permis à tout le monde d'être grands frères ou d'être grands soeurs. Ce n'est pas permis à tout le monde d'être grands frères et d'être grands soeurs. Si Dieu t'a donné la chance et tu es grands soeurs, tu es grands frères, il faut dire « Hamdoula », il faut dire « Dieu merci ». C'est toi, tu dois conseiller. C'est que même si tu as été victime de quelque chose, c'est toi, tu dois aider tes petits frères ou tu dois aider tes petites soeurs pour dire « Moi, j'ai fait l'échec, là, là. Moi, je vous montre la voie. » Même aujourd'hui, il y a des grands frères, il y a des grandes soeurs qui sont arrivés loin à l'école, mais qui ne sont pas prêts ou prêtes pour venir. C'est-à-dire pour venir étudier les petits frères ou les petits soeurs. Eux, les gammes, c'est-à-dire les cerveaux, c'est-à-dire eux, ils s'en foutent. Ou ton petit frère, ou toi, tu as échoué, tu peux aider ton petit frère ou ta petit soeur, ça peut arriver loin. Et ton petit frère, même quelque soit à le faire, on ne dit pas demi-frère. On peut dire « Même père, même mère, on ne peut pas dire que c'est mon demi-frère. » Même si c'est ton demi-frère, il y a un sang, il y a un lien qui vous lit. Il y a un lien qui vous lit. Lui, là, tu peux dire « C'est mon ancien ami, c'est mon nez, c'est mon ceci. » Mais frère, ça reste toujours frère. Si c'est le cousin, on peut dire « Lui, là, c'est mon cousin, c'est ma cousine, bon, ça passe. » Mais frère, c'est-à-dire le sang qui vous lit, là. Après, vous allez dire « Mais vous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. » Vos têtes en l'air. Souvent même, d'autres, même, il y a des petits frères, même, qui s'assoient et puis réfléchissent. « Eh, c'est moi, mais il y a eu grand frère ou il y a eu grand soeur dans ma vie, même. » Eux, même, ils se posent la question. « Tenez-moi que vous êtes les médiocres. » Ils ont pris balle perdue comme ça. Les grands frères, vous qui êtes salauds ou quoi, là, même, là. Vous êtes médiocres à leurs yeux. Oui. Arrêtez ça. Approchez-vous de vos soeurs, de vos frères. Ça vous délai de donner des idées. Les parents vous ont dit à conseiller. « Toi, le grand frère ou le grand soeur. » « Tes parents, vos parents, t'ont tout donné. » « C'est à toi aussi de donner à tes frères ou à tes soeurs. » « Tu n'es pas venu au hasard comme ça pour être premier ou premier de la famille. » « Non. » « Dieu sait pourquoi il t'a envoyé si c'était là d'abord. » « C'est à toi aussi de dire à tes frères ou à tes soeurs que c'est comme ça qu'on doit marcher. » « C'est comme ça qu'on doit faire. » « C'est comme ça qu'on doit faire ceci ou c'est comme ça qu'on doit faire cela. » « Arrête, il y a d'autres, mais tu vas dire que mon petit frère, il a fait quelque chose que ça ne me plaît pas. » « Moi, il est gardé d'encontre lui. » « Ce n'est pas bon. » « Toi, tu peux t'humilier d'abord petit. » « Je suis ton grand frère, si ta grande soeur. » « Tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas. » « Il ne faut plus que tu vas répéter encore. » « Et tu lui parles sagement. » « Tu vas voir. » « Lui, mais quand il va dire, j'ai compris là. » « C'est fini. » « Il ne va même plus le répéter. » « Parce que dans ma vie, toi, tu t'es humilié et tu es venu devant lui. » « Ou tu es venu devant elle. » « Et toi, tu as parlé sagement là. » « Même si ton petit frère, même ta petite soeur a un problème là. » « Tu vas courir comme ça pour venir. » « Ah, grand frère ou petite soeur, voyez ce qui s'est passé. » « Faut me donner toi ton avis. » « Mais il y a des frères là, il y a des grands frères, il y a des grandes soeurs » « Qui ont un cerveau un peu bizarre là. » « Petit frère, même où petit soeur souffle. » « Il a des problèmes. » « Ou elle a des problèmes. » « Mais elle voit même son grand frère ou son petit frère, même. » « Il va venir expliquer. » « Ou elle va venir expliquer. » « Ça ne va même pas aller loin. » « C'est mieux même d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. » « Or, c'est le secret qui est en train de sortir comme ça de la maison. » « C'est le secret qui est en train de sortir de la cour. » « Il y a des aujourd'hui où je vous parle là. » « Il y a des gens qui vont me dire c'est faux, c'est vrai. » « Il y a des gens même, il y a des petits frères ou il y a des grands frères. » « Qui préfèrent même se confier à quelqu'un d'autre qui est dehors. » « Que celui-même qui est à la maison. » « Parce que quoi, il n'y a pas attente. » « C'est l'attente seulement qui vous manque. » « Mais l'attente aussi. » « La base est créée où ? » « La base est créée aussi sur les parents. » « Si les parents aujourd'hui, eux aiment telle personne. » « Je n'aime pas telle personne, ça envoie division. » « Oui, vous qui faites concurrence des... » « J'aime telle personne parmi mes enfants, celui-là qui est bon, celui-là j'aime. » « Est-ce que les enfants ont passé le concours pour dire qu'on veut venir au monde par vous ? » « D'abord, ils sont venus et vous les avez aimés là. » « Ah, c'est mon enfant, c'est mon enfant. » « Elle met tout le monde comme ça. » « Mais si tu vois que le petit frère manque de respect à son grand frère, ça vaut de lui dire ce que tu fais là, ce n'est pas bon. » « Si le grand frère manque de respect au petit frère, tu lui dis ouvertement que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. » « Quand vous faites comme cela, le respect là. » « Mais quand vous êtes là, non, laissez-le, c'est son habitué. » « Ah, lui là, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. » « Mais l'enfant va continuer dedans. » « L'enfant ne connaît pas où est le mal. » « Lui, il continue. » « Quand vous le supportez là, il continue toujours. » « Parce que chez lui, il dit non que... » « Mais vous supportez, c'est que vous cautionnez. » « L'enfant va continuer. » « Donc, arrêtez aussi vos bébés gâtés que vous faites avec vos enfants. » « Vous triez, l'autre est bon, l'autre n'est pas bon, l'autre est comme ça. » « Ce n'est pas joli à voir. » « Arrêtez ça. » « Il y a des gens qui ont été victimes de ça, plein comme ça. » « La famille, je vais m'arrêter là. » « Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. » « La vidéo là, j'ai fait la vidéo là deux fois. » « J'avais déjà fait la vidéo là. » « Et le son était coupé. » « Je ne sais pas comment je me suis arrangé. » « Et je refais encore la même vidéo là encore. » « Je ne sais pas. » « Si je vois que le son se coupe encore, c'est que là, l'histoire là a un sérieux problème. » « Donc, je vous dis, je laisse mon numéro WhatsApp en bas là. » « Vous qui avez des histoires encore, venez vous aller m'expliquer. » « Ah, mon français est handicapé là. » « Moi, je vais me débrouiller, je vais faire ma... » « Je vais expliquer ça à ma manière. » « Voilà, un saut, une saut, ça puise l'eau. » « Donc, vous allez vous habiter. » « Nous tous, on va s'habiter à puiser l'eau. » « Et on va avancer seulement. » « Eux, ils sont dans Grande-Mère. » « Voilà. » « Autographe quoi, Grande-Mère où c'est quoi là ? » « Nous, on est dans Grand-Père. » « Oui, pour moi là, c'est Grand-Père. » « Ah ben donc, nous, nous qui avons foiré français là. » « Nous, on est dans Grand-Père. » « Nous, on casse le français là. » « J'ai dit, « Ah, pour tu es le directeur de Grand-Père. » « Donc, on est dedans. » « Big up à lui. » « Je vous dis à très bientôt. » « Ciao. » « Bisous. » « On est ensemble. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »